Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto gaming avec aujourd'hui le personnage de DJ Alors DJ c'est pas vraiment un personnage qui a été gâté par la nature on va dire dans Street Fighter 4 C'est même le moins que l'on puisse dire puisqu'il souffre de beaucoup 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 de problèmes On va voir ça, bon globalement beaucoup de choses du tuto guyle va vous servir avec ce tuto DJ Vous allez voir on va faire très très vite le tour en fait du perso Donc c'est un perso intéressant donc il joue quand même et il y a boule il a un flash kick exactement comme guyle Et il a l'avantage lui d'avoir un troisième coup spécial, 4 en fait même 2 coups spéciaux supplémentaires Le Dual Sobat ou Rolling Sobat et le Machine Gun Hopper dont on va voir l'utilité Qui a un mélange entre un coup à charge et un coup à bourmentation multiple tel les 1000 mains Et l'électricité de Blanca par exemple Donc DJ a des normaux assez sympathiques mais malheureusement qui sur le papier sont bien moins efficaces Qu'ils ne semblent avoir l'air d'être Et on va expliquer tout de suite pourquoi parce qu'il a très très peu en fait de 3 frames En effet ses seuls 3 frames c'est Close Eye Punch, Far Eye Punch il me semble Et peut-être Close Eye Kick mais ça s'arrête là Ce qui est vraiment très 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 mauvais Son meilleur coup baissé c'est le bas petit point qui sort en 4 Et tenez vous bien le bas petit pied donc son seul lot efficace Puisque les deux autres lots foutent à terre Le bas moyen pied et la balayette Sort en 5 frames Vous avez bien entendu 5 frames C'est violentement lent C'est euh... J'avais l'habitude de le dire Ca beau être un jamaïca par exemple C'est pas le cousin de Sean Bolt Ils n'ont pas fait une lumière Alors DJ c'est d'habitude un personnage très très rapide Et là on se retrouve avec des trucs assez bizarres Et du coup on a des BNB chelous Puisque un peu comme Guile Le bas petit pied est pas forcément bon de commencer en BNB Mais au commencer en bas petit point Puisque le coup est plus rapide Mais sinon vous faites bas petit pied, bas petit point Et le bas petit point cancel up Pas un coup spécial Mais attention au timing Puisqu'évidemment Et bien dès que vous Renda cancel le bas petit pied par quelque chose Bah ça ne fonctionne pas Du coup je vous invite à remonter la chaîne du froid En mettant le bas moyen point Qui lui est vraiment le meilleur coup de DJ Le bas moyen point sort en 6 frames Et DJ a pas mal de trucs en plus 6 Par exemple Bah bas petit point il est plus 6 Close medium kick est en plus 6 Du coup on peut avoir des choses comme Bas petit pied, bas petit point, bas moyen point 3 hits combo voilà comme vous voyez Et le bas moyen point est cancellable Un des autres avantages du bas moyen point C'est qu'il est combottable par tous les types de saut bat Alors que le bas petit pied Le bas petit point pardon C'est pas le cas comme vous voyez Bas petit point moyen saut bat Ça fait pas combo Bas petit point gros saut bat Ça fait pas combo non plus Ça c'est quand même assez important De remarquer ce genre de choses avec DJ DJ a d'assez bons coups en l'air Ce gros point notamment Qui est un des coups qui fait le plus mal avec 120 Mais c'est surtout son saut moyen pied Qui est un cross up Voilà ça en revanche ils lui ont gardé Cross up fait le café Qui tape à 90 Et qui est très facilement combottable Derrière par le close MK par exemple Voilà si vous voulez maximiser les dommages Sur une ouverture de garde Close MK bas moyen point 218 C'est vraiment une grosse maximisation Des dégâts Que vous allez avoir Que vous allez avoir avec ça Donc c'est assez important D'essayer de maîtriser ce petit combo là Sinon bah les BNB Bas petit point, bas petit point Slasher Voilà Ça va pas loin Bas petit point, bas petit point Voilà Ix Ix jackknife On s'en arrêtera là J'ai envie de dire Non franchement c'est de la merde Essayez de maîtriser Ce combo là Qui est un just frame aussi Mais en fait le problème C'est qu'il n'y a que des just frames Même ça Vous pouvez pas P-linker Ou pas vraiment P-linker Puisqu'en fait Le petit point Se renda cancel avec petit point Donc on est à le même symptôme Que guide Donc vous vous retrouvez Dans une situation Où vous devez faire Le bas moyen point Avec le bon timing Pour pouvoir faire combo Et vous avez vu C'est quand même assez dur Je rate souvent Parce que c'est quand même Un just frame Mais sinon le reste C'est du caca croûte C'est de la merde Donc on rappelle Que le machine gun hopper Lui Faut aller jusqu'à 192 de dégâts Et lui en revanche Se combo derrière le bas petit point Voilà Donc ça c'est Quand même quelque chose Qui est assez pratique Vous avez vu Le premier a fait 7 hits Le second a fait 8 hits Donc ça c'est bien Un des choses Une des choses pardon Qui est très très bien aussi C'est le hex rolling sobat Qui lui Bah traverse les projectiles Et en plus Fait extrêmement mal Permet finir énormément de choses Bon évidemment On n'ira jamais plus loin Que le hex machine gun hopper Dans les airs Mais croyez moi Que sur un cross up Si vous arrivez à faire cross up Medium kick Medium kick Bas moyen pied Il hex sobat Les dégâts sont assez conséquents Alors j'aimerais bien Quand même vous montrer Ce combo là Ah Pas de cancel Voilà 260 avec pas mal de damage reduce Donc ça va beaucoup plus loin Normalement je crois qu'on a On atteint les 311 Sur ce combo Ce qui est quand même Très 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 bien Donc je vous invite quand même A maîtriser ce genre d'outil Il n'a pas d'overhead Mais il possède Ce que personne ne possède Dans le jeu Il possède un hop Hop C'est pas pour l'espoir C'est pour le bon C'est le petit saut Qui est capable de faire DJ Donc vous voyez le saut normal de DJ Là aussi assez lent Et le petit saut de DJ Donc vous faites comme une dive kick Vous appuyez sur bas petit pied Au moment du saut Il va annuler son saut Par un espèce de tiger knee Très efficace Pour empêcher vos adversaires De sauter De prendre les airs Et de s'enfuir Mais en revanche Très très difficile De comboter là dessus Vous voyez J'y suis arrivé Mais sincèrement Si vous touchez trop haut Vous pouvez oublier Même l'espoir de comboter Et c'est un assez mauvais Overhead finalement Pourquoi ? Bon déjà parce que Évidemment c'est très très lent D'arriver jusque là Même si c'est assez surprenant De voir quelqu'un sauter Et puis te atterrir dessus Avec ce genre de trajectoire là Mais Si je mets mon adversaire accompli Vous allez voir Que ça va être assez difficile Pour moi de le toucher Je ne sais pas pourquoi Je le touche à chaque fois Voilà Vous voyez ici Alors dès que je le touche C'est bon Mais il y a pas mal de fois Où Voilà je whiff En fait il faut que j'attende Je le fasse assez tard Dans les airs Pour être sûr De pouvoir placer Et après C'est pas garanti Quand même C'est vraiment pas garanti C'est un coup Assez important Pour s'approcher Mais qui reste tout de même Et bien à double tranchant Donc évidemment Comme DJ n'a pas beaucoup d'armes Et que ses BNB Ressemble beaucoup A ceux de Gail Sachez que quand même On a ça C'est assez intéressant Qu'on peut mettre le gros point Derrière le petit point Ça fait 3 hits Ce qui sert à rien Puisqu'il n'y a que le premier hit Du gros point Qui est réellement cancellable Du coup Le premier hit du gros point Il fait 5 ans Du coup c'est moins intéressant Que le bas moyen point Qui fait 90 Qu'on peut tout aussi bien mettre Dans ce genre de combo Vous voyez 3 hits ici C'est chiant Sincèrement c'est chiant De composer avec DJ Et de créer des combos Là où c'était le véritable perso A combo de 2X Qui offrait une alternative A Gail justement Il ne faisait pas que de la camp Finalement Cette version de DJ Dans Arcade Edition Est beaucoup plus orientée Camp Que ne l'est Gail Qui lui en revanche Est un personnage Avec énormément de possibilités D'attaque Alors évidemment Il reste les possibilités De combo démoniaque Dans le coin Des persos à charge Qui Voilà Sur Voilà Sur comment Sur le IEX Air Slasher Qui laisse à A plus 42 Je crois Enfin un truc comme ça Vous pouvez Je crois que c'est plus Plus 5 Vous pouvez comboter Par exemple Un petit point Et recommencer En récupérant votre charge Vous avez vu J'ai fait 10 de combo Et j'ai retiré pas mal de barres En faisant Air Slasher Air Slasher Air Slasher Donc là après Il n'appartient qu'à vous De créer votre situation De fake cross up Dans le coin Pour essayer de placer Ce genre de combo Ça marche Ça marche Et c'est intéressant Mais bon c'est pas non plus Ce qu'il y a de plus optimisé A l'intérieur du jeu L'Ultra 1 Maintenant j'en parle Elle est Intéressante Pour aussi Aller punir les projectiles De très très loin Elle fait mal 4173 de dégâts Là dessus Sur le gros Hawk Et l'innovation Donc de version 2012 Il me semble C'est que vous pouvez Mettre cette Ultra En cancel De super En fait super Voilà Et au milieu de la super Et à vous placer l'Ultra Et l'Ultra va terminer Les dégâts Pour porter A 571 Alors ce qui permet Des gros combos Assez dégueulasses Sur les persos Voilà avec Vous expliquez Le combo qui fait le plus mal Donc medium kick Bas moyen point Faut le réussir quand même Une fois que vous avez réussi Et bien vous pouvez Mettre super Ultra Alors c'est Ça reste la frame De la frame Il faut pas que je m'en mêle Les pinceaux Dans Allez Bah moyen Plus moins Ouais bon là J'ai fait que de la merde J'aimerais bien vous montrer Quand même les dégâts Je l'avais fait pour toi Bon je vais y arriver Je vais y arriver Pas de panique Pas de panique Ne paniquons pas Tout était calculé Evidemment Alors ce que vous ne savez pas C'est qu'évidemment J'ai enregistré Un tuto bien avant Seulement J'avais oublié D'allumer le micro Et dans ce tuto bien avant J'avais réussi le combo Ha ha Pour histoire de me mettre Un tout petit peu Plus le guac Mais arrête de faire le hex Evidemment En pélincant Tu fais le hex Et fais le truc En pile Arrête de faire le hex Je veux juste vous montrer ça Parce qu'il y a pas grand chose D'intéressant En fait avec DJ Donc autant vous montrer Un truc sympathique Qui marche Non je crois Que je suis complètement À côté Allez super Super Le jeu a dit non Donc ça ne marche pas On s'en fout Je vais vous faire juste la fin Voilà Super Et ultra Voilà merci On va laisser peser On sachait qu'on peut mettre Le cross up Close medium kick Et bah moi y'a un point Au milieu de tout ça Pour ajouter On arrive à 611 Pardon De dégâts Ce qui fait très très mal Mais qui est difficilement Passable Alors difficilement passable Oui et non Il existe un setup Que vous pouvez faire Alors sachez juste Que la shop arrière de DJ Plus la merde Elle envoie à 400 km Bon là y'a juste le coin Qui m'a empêché Vous voyez si je le fais de l'autre côté DJ n'a pas de car à shop Non plus Pour ajouter un tout petit peu A l'ambiance du perso Qui réellement Comme je vous dis C'est Franchement sur le papier Ils l'ont A chez menu Alors y'a de très bons joueurs De DJ Par exemple Y'a comment Y'a René Gad Qui joue pas mal DJ Qui joue très très bien DJ En France Je vous invite quand même A les regarder Mais au Japon C'est un personnage Qui est déserté Déserté Très difficile de trouver Et bien Des bons DJ On a Afi En Angleterre Qui joue aussi DJ Mais sinon c'est compliqué En revanche la shop avant Est intéressante Si vous faites bas moyen point Vous avez un bon Bas moyen pied Pardon je ne vais jamais y arriver Un bon setup De cross up medium kick Juste derrière Donc vous voyez Vous pouvez faire shop avant Bas moyen pied Cross up medium kick Et ensuite Terminer Voilà Par le Medium kick Bas moyen point Et ensuite Et bien Soit saubat Soit slasher Soit ce que vous voulez Et continuez le combo Sachez qu'il a quelques FADC Alors je vais quand même en parler Vous pouvez FADC le sobat En cas de done safeitude Vous pouvez bien entendu FADC le air slasher C'est entièrement possible Et vous pouvez FADC le machine gun hopper Sur les premiers états Donc voilà Je n'ai jamais su Réellement à quoi ça sert FADC le slasher En revanche est utile Puisque sur un slasher FADC Vous allez pouvoir Comment Vous allez pouvoir Comment Réellement Comboter Voilà Comme ceci Par exemple J'ai utilisé 2 barres Pour une mise au sol Augmenter un peu mon combo Donc ça c'est quelque chose Qui peut être utile Si réellement Vous voulez une mise au sol lourde A la fin de votre combo C'est intéressant Mais sinon Il n'y a pas grand chose d'intéressant Je passe vite fait Sur l'Ultra 2 Alors l'Ultra 2 On ne voit pas du tout L'Ultra 2 Il existe des combos Sympathiques avec l'Ultra 2 Je ne vous en montrerai qu'un Parce que Le véritable combo Est assez dur à réaliser Il s'agit de faire un dash avant Après Un machine gun hopper Et de conserver sa charge Un peu avec le même embrouille Que FADC Ultra 2 De Guile Voilà Que j'avais du réussir d'ailleurs Il me semble Dans le tuto Mais là je ne vais pas m'embrouiller A essayer de le faire Ça c'est Chasse Ça c'est juste Pardon Si vous mettez Votre adversaire dans le coin Vous avez donc la possibilité De faire Eh bien 20 petits pieds 20 moyens pieds Alors attendez On va faire plus simple 20 moyens pieds X machine gun hopper Voilà Et là vous pouvez mettre Derrière le X L'Ultra en intégralité Voilà C'est une des meilleures solutions De placer l'Ultra Sachant qu'il me semble Qu'ils ont retiré Le combo glissade Ultra Ça ne marche plus Parce que la glissade Était avant Un juggle start En entière Là ça ne l'est plus On ne sait pas pourquoi Retirer ça à DJ C'était tellement pété L'Ultra 2 C'est bien connu Et on arrive quand même A des dégâts Assez sympathiques Mais bon Il faut encore Mettre son adversaire au coin Et comme je vous l'ai dit Avec DJ Ce n'est pas forcément De très évident Voilà Donc complété Avec le tuto Guile Pour le zoning Le spacing Que je vous ai déjà expliqué Des persos à charge Bon évidemment Avec ses coups tout lents Ça c'est pas le arrière Gros point de Guile Ça c'est clair Et puis en entière Il a approximativement rien Ça c'est son meilleur entière Sinon c'est à pas ta charge DJ est complètement gratuit Sur n'importe quel seau Sur sa gueule Voilà par contre Si vous sautez de loin Vous partez sur un air slasher Il te fait Bah moi et un pied Et ça va te casser Un avantage Avec ses sobates Mange les lots aussi Voilà ça c'est un avantage Mais sinon c'est C'est malheureusement Vraiment pas un personnage Gâté Par le jeu Et par la nature Voilà Merci à tous d'avoir suivi Ce tuto DJ J'espère quand même Que vous essayerez De porter tous ces persos Parce que peut-être Qu'il reste encore Des tas de choses A découvrir Avec un personnage Qui voilà Peut-être pas gâté Par la nature Mais mérite peut-être Et bien un peu plus De considération Et en tout cas Un très très bon match A petit haut Ça y'a pas de problème Depuis le 1 Ça n'a pas changé A la semaine prochaine Justement pour le tuto Du gros indien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501